Un chocolatier vient de fabriquer 2622 oeufs de Pâques, 2622 oeufs de Pâques et 2503 poissons en chocolat bien sûr. Oeufs de Pâques et poissons en chocolat, ils souhaitent vendre des assortissements d'oeufs, d'oeufs et de poissons de façon que tous les paquets aient la même composition et qu'après mise en paquet, il ne reste ni oeufs ni poissons. Première question, est-ce que le chocolatier peut-il faire 19 paquets ? Justifier. On a 2622 est égal à 19 fois, bien sûr il faut diviser par 19, égale 138 plus 0. Donc 2622, c'est divisible par 19. L'autre, 2530, le nombre de poissons, est égal à 19 fois 133 plus 3. Donc 2530 n'est pas divisible par 19, il y a le reste 3. Autrement dit, le chocolatier ne pourra donc pas faire 19 paquets en respectant les consignes du problème. Que tous les paquets aient la même composition et qu'après mise en paquet, il ne reste ni oeufs ni poissons. La deuxième question, quel est le plus grand nombre de paquets qu'il peut réaliser ? Dans ce cas, quelle sera la composition de chaque paquet ? Pour cela, bien sûr, on va chercher le PGCD de 2622 et 2530. Alors, on applique l'algorithme de Clyde par division successive. 2622 divisé par 2530, une fois 2530, on soustrait 2 moins 0, 2, 12 moins 3, 9, et 5 moins 5, 0, il n'y a rien. Bien, donc, ce nombre 2622 est égal à 2530 fois 1 plus 92. Rebelote, on divise 2503 par 92. Combien de fois ? 2530 divisé par 92. 92 en 253, deux fois. 184, si on multiplie 2 par 92, on soustrait. 13 moins 4, 9. 14 moins 8, 6. Et il n'y a plus rien. On descend le 0. 82 en 690, je vous conseille, on arrondit combien de fois 100 en 700 ? Cette fois. 7 fois de 14. 7 fois 9, 63. Plus 1, 64. Il reste, 90 moins 44, 46. Donc, 2530 égale 92 fois 27 plus 46. Rebelote, 92 divisé par 46. Et c'est évident que 92 est vers 46 fois 2. Reste 0. L'algorithme de Clide, 3e siècle avant Jésus-Christ, nous dit 46 et le PGCD de ces deux nombres. Je rappelle un peu le raisonnement. Si on cherche un diviseur commun à ces deux nombres, évidemment que celui-là va diviser 92. Mais alors, ce nombre va diviser 2530 et 92. Donc, il va diviser 46. Donc, ce nombre va diviser 92 et 46. Autrement dit, il est bien 46. Bon, certains élèves peuvent très bien utiliser l'algorithme plus soft de Clide par soustraction successive. Donc, soustraire plusieurs fois, ici, 2622 moins 2530, c'est une fois. Mais quand on soustrait de 2530 le 92, ils vont le soustraire 27 fois et c'est quand même un peu long. Du coup, l'algorithme des divisions successives peut devenir plus efficace que celui des soustractions successives. Du coup, 2622 divisé par 46 égale 57 et 2530 divisé par 46 égale 55. On a la réponse, c'est-à-dire le chocolatier peut réaliser maximum 46 paquets. Et dans chaque paquet, il y aura 56 passos en chocolat et 57 oeufs de Pâques. Et nous voilà avec les essais 7 résolus.